Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les locaux de la Société Française de Garantie à Rousset près d'Aix-en-Provence pour cette première rencontre SFG de l'année 2022. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fabio Mehachi qui est le responsable relations client au sein du Pôle Fabricant. Bonjour Fabio. Bonjour Jean-Louis, un plaisir. Alors parlez-nous un petit peu justement de votre parcours avant d'arriver chez SFG. Alors mon parcours, comme beaucoup chez SFG, a été un petit peu dispersé. J'ai fait pas mal de tâches différentes et de métiers très différents. Alors moi à la base, j'ai un cursus qui est plutôt orienté technique sur de la maintenance industrielle. Un peu de mécanicien, etc. Je travaillais un petit peu sur l'aspect commercial aussi dans l'immobilier. J'ai vendu quelques produits également et puis ça m'a mené tout droit chez SFG. Là où je ne pensais pas pouvoir faire une carrière, mais on m'a prouvé le contraire. Alors justement, depuis combien de temps vous êtes ici ? Alors ça fait depuis 4 ans, depuis décembre 2017. D'accord, et une grosse progression en termes de mobilité interne. Tout à fait, et c'est une véritable chance que SFG m'a donnée. Puisque moi là-bas, j'ai commencé en tant que téléconseiller technique au pôle fabricant. Et puis très rapidement, j'ai réussi à grapire les échelons. En passant par gestionnaire de compte, puis gestionnaire de compte expert. Et puis maintenant, responsable relation client. Alors vous connaissez parfaitement tous les rouages de la société. Parlez-nous un peu plus précisément maintenant de ce pôle fabricant aussi qui est en relation directe avec les grands constructeurs. Tout à fait. Alors la particularité de notre service, c'est que justement, nos clients directs ne sont pas les consommateurs, mais plutôt des clients grands comptes qu'on appelle. Donc ce sont des constructeurs, des marques qui nous font confiance. Et ces marques-là font appel à SFG pour pouvoir gérer leur SAV dans sa globalité. Donc ça va concerner aussi bien du consommateur final pour de la déclaration de panne qu'être en contact avec les différents cuisinistes et les différents acteurs de la chaîne de commande. Nous, le but au service constructeur, c'est évidemment d'obtenir la satisfaction des constructeurs, bien évidemment. Et évidemment aussi d'apporter un soutien plus technique auprès des stations, auprès de nos partenaires. Et puis tout simplement d'obtenir la satisfaction globale, aussi bien du constructeur, du consommateur final, et puis de nos partenaires comme je l'ai cité juste avant. Parce qu'on rappelle aussi le cœur de métier principal de SFG, c'est donc les téléconseilliers qui prennent en charge justement les appels des consommateurs pour des pannes diverses et variées, surtout sur de l'électroménager. Exactement, exactement. Donc nous, en fait, sur le pôle fabricant, il y a une structure un peu différente des autres services chez SFG. Nous avons effectivement un pôle téléconseillé qui va gérer de l'appel du consommateur en direct. Mais on a également un pôle gestionnaire de comptes qui vont s'assurer, eux, de pouvoir mener une intervention à bien, de pouvoir la mener jusqu'à sa finalisation et de pouvoir s'assurer tout simplement que tout se déroule bien dans les délais qu'on a décidé avec les constructeurs. Et toujours dans cette démarche de qualité, de réactivité et de performance qui font la force des SFG. Alors vous êtes trois responsables, il me semble, au sein du pôle fabricant. Exactement, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier ? L'avantage chez nous, chez SFG, mais encore plus particulier chez le pôle constructeur, c'est qu'on a une très grosse diversité en termes de compétences et de tâches à effectuer. Donc moi, sur mon poste en particulier, il y a une grosse partie analyse, une grosse partie management, bien évidemment, et énormément de supports techniques, d'analyses de l'ensemble de l'activité, de façon à pouvoir optimiser au maximum tout le potentiel aussi justement que ça peut offrir. Parce que c'est vrai qu'on sait aussi que le métier de la réparation et du SAV est en complète mutation en ce moment. C'est quelque chose que vous ressentez aussi, vous voir en interne ? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on essaie justement aussi de mener à bien de notre côté via diverses actions. On a bien compris chez SFG, en particulier au sein du service constructeur, que les choses sont en train de changer sur ce point-là. Et que nous sommes des acteurs majeurs de ce milieu justement pour pouvoir pousser la réparation chez les consommateurs. C'est vrai que pour vous aussi, on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs axes de développement aussi dans le métier de la réparabilité au sens large. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, notre cœur de métier, c'est la réparation, la réparabilité des produits. Mais dans le futur, SFG cherche justement à élargir son portefeuille d'intervention, son portefeuille de prestation. Et nous, dans cette continuité-là, on aimerait justement développer la réparation, qu'elle soit aussi bien sous le cadre de la garantie constructeur, mais également hors cadre de la garantie constructeur, qu'on puisse être en direct avec les consommateurs, pousser cette réparabilité, éviter la surconsommation. Et toujours dans cette optique, cette démarche un peu écologique et économique, forcément. Et puis voilà, c'est aujourd'hui un axe très important de développement pour SFG. Fabio, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dehors de l'électroménager, il y a plein d'autres métiers aussi ou services que vous apportez auprès du consommateur. Oui, une des particularités du service constructeur, c'est que justement, nous avons une gamme de produits qui est très large, très diversifiée. Alors ça va aussi bien du petit électroménager que vous allez pouvoir trouver en grande surface, avec une fourchette de prix assez basse qui va commencer aux alentours des 20 euros. Et on va passer par tous les échelons de la gamme de produits jusqu'à aller, donc, vous avez la cuisson avec les hôtes, les fours micro-ondes, etc. Ça va passer aussi par le froid, évidemment. On va également gérer du brun, qu'on appelle, donc tout ce qui est téléviseur. Du gris avec de l'ordinateur portable et de l'ordinateur fixe. Et on va aussi gérer un petit peu plus de choses « exotiques », entre guillemets. Du confort de l'air avec les poêles appelés, qui est une activité qui est en plein essor. Et nous avons également géré du loisir avec du spa, effectivement. Donc plusieurs prestations sur le spa. On va avoir aussi bien du SAV, de la mise en service, de l'entretien. C'est une prestation assez complète. Et c'est ce qui fait, voilà, une des particularités de notre service, c'est qu'on a vraiment un panel de produits qui est très diversifié, très varié. Et également une clientèle qui est en accord avec ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabien. Je pense qu'on a été complet. Tout à fait. On se retrouvera peut-être dans les prochains mois, les prochaines années aussi, pour parler de tout ça. Parce que c'est vrai que, comme on le disait, c'est vraiment en pleine mutation aussi, tout ce secteur de la réparabilité. Exactement. Merci beaucoup. Un plaisir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada